Je t'ai apporté cette paire, est-ce que tu veux bien la regarder ? Vrai ou une fake ? A toi de voir. Si quelqu'un vient me dire « Ah regarde, mais c'est une fake ! » Je te dis « Aucun problème, mais oui c'est une fake ! » Et regarde d'ailleurs à quel point elle est bien faite, tu vois. Parce que c'est des ouf les gars, quoi. Si t'achètes une paire comme ça, tu la laisses dans une vitrine ! Mais moi je te filme ma paire, que je porterai avec grand plaisir. Et qui a la même gueule et qui me fait kiffer de la même manière. Il y a des paires qui pourraient presque passer devant mes yeux. C'est pour ça que j'ai un expert à plein ton. Elles sont vraiment… Mais c'est pas toutes, hein. Mais tout ce qui vaut 1000 francs de plus, il y aura une contrefaçon quelque part. Salut et bienvenue dans Embarqué. Dans un mouvement marketing et commercial entamé il y a une quinzaine d'années, les marques de sneakers et de streetwear jouent dans la cour du luxe. Les stars du monde de la musique et du sport sont les ambassadeurs du streetwear. Les marques sortent des séries limitées dont les prix s'envolent sur les bourses mondiales de la sneakers à coup de partenariats avec de prestigieuses enseignes de la mode. En 2020, le marché mondial de la basket pesait 80 milliards de dollars. Et quand on parle d'un tel volume d'argent, il y a forcément un retour de manivelle sur le marché noir. Dans cette vidéo, je vais te parler du marché de la contrefaçon du streetwear de luxe à l'heure où il n'a jamais été aussi facile de rentrer en contact direct avec les usines qui les fabriquent. Pour découvrir ce monde de la contrefaçon haut de gamme made in China, je vais me faire guider par Bruno. Bruno, c'est évidemment un nom d'emprunt. Il doit rester anonyme pour des questions légales. Car même s'il ne fait aucun commerce de ces contrefaçons, le simple fait de les commander et de les porter reste interdit par la loi. Bruno aime se saper, il aime fouiner dans les recoins gris du web et il va me montrer la garde-robe qu'il s'est faite en commandant directement aux usines chinoises. Il y en a pour à peu près 1200 francs. En termes d'achat de mon côté, leur valeur peut-on, c'est à plus de 20 000 je pense. Ces paires sont sorties à un nombre d'exemples très limité. Donc effectivement, quand j'ai vu les premières photos, j'ai dit « Oh, elle est trop belle, c'est une superbe belle chaussure ». Aujourd'hui, pour obtenir une paire comme ça, il faut peut-être dépenser entre 1600 ou 2800. Ça peut être complètement démesuré pour une paire de chaussures comme ça. Et c'est ça, tout l'enjeu, c'est finalement la qualité de ces contrefaçons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a connu les contrefaçons à l'époque en Chine. Tout le monde a pu voir, on a pu voir des sacs Louis Vuitton ou des choses classiques depuis des années, des fausses Rolex, tout ce qu'on peut imaginer. Mais on a atteint des niveaux de perfectionnisme qui sont incroyables. Celle-ci aussi, qui est un peu une veste particulière, qui est une collaboration à la base de Lacoste avec un tailleur japonais qui fait de la broderie. Ils vont jusqu'aux étiquettes japonais, jusqu'à avoir les zips qui vont au moindre détail. Disons que c'est assez impressionnant en termes de travail. Et ça aussi, là, ça c'était 65 dollars. Là, je parle toujours sans compter les frais de port et les frais de douane aussi qu'il faut payer. Neuf, ça valait je crois 600 dollars. Et aujourd'hui, ça se revend d'occasion plutôt autour des 2000, je crois. Il y en a qui critiquent les gars qui achètent de la contrefaçon en disant que ce n'est pas la vraie, c'est juste pour se la péter ou quoi ? Bien sûr, je comprends complètement. T'es sensible à l'argument. Moi, je comprends les gens qui... Effectivement, après, c'est vrai que ça dépend de ce que chacun donne comme valeur finalement et à quoi on peut. Aujourd'hui, on sait qu'un bout de carton avec un peu de brillant qui écrit Pokémon ou Charizard ou un autre animal dessus peut valoir 300 000 dollars. Donc finalement, ça reste un bout de carton, un bout de brillant en vrai. Maintenant, oui, il est plus rare. Les gens se l'arrachent. Il commence à valoir plus cher. C'est vrai que c'est un jeu qui appartient à ceux qui veulent y jouer. Effectivement, moi, je respecte ça aussi. Ceux qui se disent, voilà, je vais m'acheter la casquette ou le T-shirt suprême classique, machin qui vaut 1300 dollars parce que je peux me le permettre. Et puis je veux prouver au monde que je peux me le permettre. Effectivement, c'est une démarche. Mon but, il n'est pas que personnellement, et ça, je ne parle que pour moi, mon but d'acheter ça, finalement, c'est d'avoir des sapes que je trouve stylées, jolies. Effectivement, des fois, il y a une marque ou deux que j'aime particulièrement. Si quelqu'un vient me dire, regarde, mais c'est une fée, je dis, il n'y a aucun problème, mais oui, c'est une fée. Et regarde d'ailleurs à quel point elle est bien faite, tu vois, parce que c'est des oufs, les gars, quoi. Tu m'emmènes pour découvrir un peu ces supermarchés en ligne de la contreface. À fond, je te montre comment j'ai découvert ça. Et puis, à fond, viens. Souvent, apparemment, des usines très, très proches des usines d'origine. Donc typiquement, pour les Nike, dont on a pu parler, les contrefacteurs sont littéralement à 40 ou 80 ou 100 mètres de l'usine qui fabrique les chaussures officielles. Donc apparemment, selon les informations que j'ai pu grappiller, il s'agirait de matériaux officiels, finalement, qui passeraient d'usine à l'autre. Ça, c'est typiquement une plateforme comme une autre. Ça, c'est plutôt un site, donc ça, c'est comme une vitrine de magasins d'un vendeur en particulier qui est réputé pour avoir des objets plutôt de qualité et des répliques plutôt proches, même très proches des originales. C'est un site de contrefaçon de sneakers. Il y a un nombre de modèles. Je veux dire, je n'ose même pas ouvrir les possibilités. Le marché mondial de la contrefaçon pèse plus de 500 milliards de dollars et on estime que 80% de ces marchandises proviennent de Chine. Dans la contrefaçon, il existe des gammes de qualité et des gammes de prix et pour les meilleures reproductions, on peut presque parler de faux parfaits. Ce marché de la contrefaçon haute qualité dans le streetwear a même sa communauté. Eux ne parlent pas de contrefaçon, mais de répliques, reps en anglais. Et ils sont des centaines de milliers à se passionner pour ça sur les forums de la plateforme Reddit. Ce qui serait intéressant, ce serait d'amener une des paires que j'ai commandées chez quelqu'un qui s'y connaît réellement juste pour voir qu'est-ce qu'il en retourne. Mais moi, je te file ma paire que je porterai avec grand plaisir et qui a la même gueule et qui me fait kiffer de la même manière. Et je crois que je kiffe encore plus avoir une fosse parce que je me dis qu'il y a des gars qui se sont crevés les culs à faire ça. Et je crois que je kiffe encore plus. Yes, merci mec. Si je suis ici, c'est pour retrouver Yann, le boss du magasin Top Desk et de la collection de sneakers incroyable. et on va parler de ce business avec lui. Salut Yann. Mon ami, comment vas-tu ? Ça va bien. Merci de m'accueillir chez toi. Bienvenue. Ce que tu vois ici, c'est tout ce qui est un peu figurines, collecteurs, chaussures, ce qu'on appelle des grails, les plus belles pièces. La Travis, ça vaut le même prix qu'une petite Volvo, celle-ci. Elle s'appelle Gérard Gademann qui a fait ça. Un petit clin d'œil. Ma préférée ? Ouais. C'est la 1985 Jordan 1 Chicago. Elle est juste trop belle. C'est ça qui a tout lancé dans le monde de Jordan en tout cas. Donc pour les vrais comme moi, ça c'est une des pièces mythiques. C'est une chaussure, c'est une question d'histoire, d'équilibre, de couleur combo. Est-ce que c'est fashion ? Il y a tellement de différents éléments qui sont autour d'une paire de chaussures. Et ce n'est pas qu'une question d'argent. Parce que moi qui est patron ici, vous me verrez rarement me promener avec des paires de 3, 4, 5 000 francs. Mais par contre, des vieilles paires à 200, 300 francs, qu'on a dénichées quelque part de 1995. Pour moi, personnellement, j'ai plus d'appréciation pour ça. Parlons maintenant du sujet qui fait un peu grincer des dents dans le milieu du commerce et du retail de sneakers. Les contrefaces. Absolument. On peut y échapper ? Très difficile. Il y a des paires qui vaut 4, 5, 6, 10, 15 000. Donc c'est devenu beaucoup plus financièrement. Il y a plus de logique pour quelqu'un en Chine de fabriquer de la contrefaçon de haute qualité en sachant que les paires peuvent rapporter beaucoup plus maintenant. Une bonne opération peut être plusieurs millions de dollars de revenus à quelqu'un qui fait du fake. Donc c'est très important. On a déjà vu sur certains sites connus, voir des paires de fakes arriver à rentrer sur le marché légal. Ça, c'est des choses qui arrivent. 100%. Et je dis toujours aux gens qui me disent, je ne veux pas dire les noms des sites, mais j'achète sur ce site, ils vérifient, j'achète sur ce site, ils vérifient. Je dis, ok, prenez deux secondes et Google contrefaçon avec le nom du site que vous voulez acheter. Parce qu'il y en a beaucoup qui ouvertement disent qu'ils ont 5% de fakes qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Pour moi et mes experts, faire un vrai legit check, minimum 5 minutes sur une vraie paire. Deux à cinq, dépendant de la paire. Eux, ils le font en 15 secondes, voire 30. Donc déjà, ça, ça me pose un peu un problème. Et nouveau, la même chose, on parle des produits qui valent des milliers de dollars. Moi, j'aimerais bien avoir une garantie et que ce soit fait par des professionnels. Je t'ai apporté cette paire. Est-ce que tu veux bien la regarder ? Une vraie ou une fake ? À toi de voir. Ok, ok, ok. Fake. Fake. Juste à l'audeur. Je rigole, je rigole. Donc, n'oubliez pas, moi d'habitude, j'ai un expert qui fait ça toute la journée pour moi. Premier élément, à mes yeux, l'autocollant, juste la façon qu'il est laqué, il est différent que ceux que j'ai l'habitude de voir. Après, bonne qualité, par contre. C'est une bonne, ce qu'on appelle une bonne fake. C'est dur à voir, mais c'est tellement plus rigide que ça devrait être ici. Donc, vous arrivez à voir les petites payables. Donc là, juste au fil, là, il y a quelque chose qui cloche. Première chose. Ça, c'est un peu floppy. Là aussi, ça soit, ça soit que c'était trop fin. Donc, il n'y a pas assez de smudge dans l'écriture. Après, des petits trucs que je n'arrive pas à vous montrer à la caméra. Mais aussi, c'est trop serré, la façon que c'était cousu. Normalement, il y a un petit peu plus loose, un peu plus de flex ici. Après, normalement, on peut encore tirer la semelle et on peut vraiment faire un legit check. Mais juste, déjà, des quelques petits points. Franchement, c'est une très belle fake. En tant que commerçant, quand tu es passionné, tu réagis comment ? Moi, pour mon business, c'est presque une bonne chose. Parce que les gens ne veulent surtout pas dépenser de l'argent et avoir une contrefaçon. Donc, ça me donne un point de différence. Justement, vous venez chez moi, vous avez ma garantie, ma réputation en ligne. Mais la qualité, franchement, il y a des paires qui pourraient presque passer devant mes yeux. C'est pour ça que j'ai un expert à plein temps. Elles sont vraiment... Mais ce n'est pas toutes. Mais tout ce qui vaut 1000 francs plus, il y aura une contrefaçon, quelque part. Mais oui, ça, c'est une... Je crois même aussi, je la sens à... Mais il y a plein de petits trucs, mais je dirais que c'est une belle contrefaçon. Quel risque légal prend le consommateur quand il commande des fakes sur un site chinois ? Quel est le volume mondial et suisse des contrefaçons ? Pour répondre à ces questions, je suis à Berne, à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. C'est ici. Madame Littreillère, bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Stop Piracy. On est à Berne. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter les activités de l'association ? Stop Piracy a été fondée en 2007. C'est une private-public partnership qui a été fondée dans le but de sensibiliser le grand public aux problèmes de la contrefaçon. À quoi s'expose un consommateur quand il fait une commande volontaire d'un produit contrefait ? L'importation en Suisse de produits contrefaits est interdite. Ça veut dire que les douanes peuvent confisquer les produits. Ça veut dire que le consommateur, la consommatrice, risque de recevoir une lettre du service des douanes indiquant qu'il s'agit d'une contrefaçon. Il aura donc payé un certain montant et n'aura pas reçu le produit. 25% des saisies des douanes sont des chaussures et ça représente 3,5% du volume total des contrefaçons. Le montant des ventes perdues pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle suisse s'élève à 4,5 milliards de francs suisses. C'est un chiffre énorme. C'est 0,6% du produit intérieur brut suisse. 54% des consommateurs suisses savent qu'ils achètent une contrefaçon. Je pense que ces consommateurs et ces consommatrices ne savent pas qu'en achetant une contrefaçon, ils soutiennent des organisations criminelles. Voilà, cette vidéo embarquée dans l'univers de la fake est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de mieux comprendre toutes les implications des commandes de contrefaçon sur ces sites chinois. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne nouveau pour suivre la suite de mes aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada